La star est amoureuse et est enfin prête à le partager avec ses fans. Début août, Fabienne Cara officialisait sa relation avec Alain Attard, ancien candidat de mariée au premier regard, sur M6. A l'occasion de son 43e anniversaire, l'actrice a partagé un touchant cliché en noir et blanc. Sur celui-ci, pris par un photographe professionnel, elle tient dans ses bras sa fille, Céleste, qui tend les bras vers le compagnon de sa mère. En légende, elle a écrit avec émotion, les plus beaux cadeaux sont ceux que t'offre la vie, avec ceux qui choisissent ton âme et ceux qui se reconnaissent en un regard. Merci 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 pour tous vos messages. Parfois, le destin se joue de nous, le bonheur arrive puis repart puis revient. Encore plus grand et quand on ne l'attend plus. En tout cas, il arrive au bon moment, au meilleur, quand on est enfin prêt à l'accueillir. Je pense tellement fort à vous. Amoureux, Alain Attard a également marqué le coup en partageant une série de clichés sur Instagram. A mon tour de te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci d'être toi, quel plaisir d'être à tes côtés, tu es une femme exceptionnelle. Joyeux anniversaire, a-t-il écrit en légende. Des mots qui ont touché les internautes, qui ont été nombreux à réagir à cette jolie déclaration d'amour. On peut ainsi lire dans la section des commentaires, joyeux anniversaire à Fabienne et beaucoup de bonheur à vous deux, vous formez un très beau couple. Soyez heureux et longue vie à votre amour, superbe couple, beaucoup de bonheur et de bonnes choses pour vous deux, mais aussi, très heureuse pour vous. Magnifique famille recomposée. Joyeux anniversaire à ta femme, Fabienne Cara, on s'est recroisé par hasard quelques mois plus tôt, dans l'émission chez Jordan, pour télé-loisir, l'actrice avait évoqué son compagnon, sans dévoiler son identité. C'est très récent, ça fait quelques mois. Pour l'instant, on est amis, je prends extrêmement mon temps. On prend notre temps parce qu'on est à la fois jeune et à la fois moins jeune, on n'a pas envie de se tromper et on a envie de se connaître, avait-elle indiqué. Évoquant leur rencontre, elle avait glissé, on a le même âge, ça fait très longtemps qu'on ne se connaît. On s'est perdu de vue très longtemps et on s'est recroisé par hasard. Il semblerait que le hasard fasse bien les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada